Sous-titrage Société Radio-Canada 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 vraiment essayé. Des parties que je ne voulais pas essayer très fort, mais il y a des parties que j'ai essayé puis sincèrement, je n'aurais juste jamais pu. Une fois que j'ai fini mon secondaire, c'est là que j'ai fait mon cours au privé en maquillage. En fait, je travaille depuis que j'ai 13 ans. J'ai toujours travaillé, j'ai toujours été sur le marché du travail. C'est un peu ça comme mon apprentissage de vie. Après ça, j'étais sur le marché du travail du côté maquillage. Après ça, j'étais allée à l'ITHQ. Mais j'ai travaillé 10 ans en restauration, mais tout le temps en service. Jamais en cuisine. Parce que travailler dans un restaurant, c'est... C'était quoi toi? Quand t'es allée à l'ITHQ, c'était pour être chef, mais tu aurais travaillé dans une cuisine? Non, c'est ça. J'ai jamais voulu travailler dans une cuisine de restaurant. Mon ultimate goal, en fait, quand je me suis inscrite à l'ITHQ, bien, first, c'était parce que la cuisine, c'était absolument ma passion. Puis peu importe qu'est-ce que j'allais faire avec ça, j'allais faire de quoi qui était relié avec la bouffe de près ou de loin. Mais un peu après que je me suis inscrite, j'avais l'ambition de me partir un service traiteur. Oui, c'est vrai. Tu avais dit ça sur ta chaîne YouTube? J'étais genre, c'est sick, mais en même temps, un stick, ça devait être de la job. Si t'avais fait ça... Ouais, ça aurait été de la job en estime. Mais tu sais, j'avais quand même un bon business plan. Parce que dans le fond, mon ex habitait sur la rive sud. Puis à chaque fois que j'étais sur la rive sud, j'étais comme, le monde qui travaille sur le bord de la 132 ou en fait pas la 132, mais la 112 ou whatever, ils ont aucune option à part le team, on va se le dire. Fait que j'étais comme, c'est soit ils se font un lunch, soit ils mangent du McDo. C'est comme deux choix. Fait que j'étais comme, mettons qu'ils ont un service à leur bureau de traiteur qui vient leur porter un lunch dans le frigo de la job à toutes les midis. C'est ça mon thinking. Juste là, tu dis ça, puis nous autres, on n'aurait pas de faire Sherbrooke Montréal tout le temps. Je vais t'arrêter à l'auto par semaine, puis on était curieux dans la mousie de manger du AW et du McDo. Parce qu'AW, c'est le changement du McDo. Puis on est comme, il n'y a rien, il n'y a pas de fast-food santé sur la route ou juste des options. Je ne prendrais pas une salade du jardin. Je ne serais pas rendue là dans ma vie, je ne serais jamais rendue là dans ma vie. Parce que c'est santé, tu sais, c'est ça que je ne trouve pas. Puis les alternatives des fast-foods, ça va tout le temps être une belle grosse salade verte. Il y a tellement d'affaires santé que tu pourrais faire. One day, un jour. C'est moi, je me ferais, mettons que ça existerait, je me ferais livrer un lunch site. Ça existe, je pense, des trucs de Wayne qui livrent des lunchs au bureau. J'avais vu ça, mais à Lévis. Au bureau aussi. C'est notre bureau à ça. Mais je pense que j'avais vu ça à Lévis. C'était une bonne idée, mais on dirait qu'il faut que tu y penses. C'est comme les boîtes cookies dans le temps, quand c'était pas connu ou les trucs de même. Tu sais, Rose, ton père travaillait tout le temps tard, puis il n'y avait jamais l'épicerie. Puis tu sais, quand tu es plus jeune, seconde, à 3-4, tu ne vas pas nécessairement à l'épicerie te faire la souper. Tu sais, juste de livrer ça dans le temps, ça avait été connu, ça aurait été une super option pour vous autres. On dirait qu'on ne fait plus pour cookies, mais c'était pas ça. Mais oui, oui. On dirait que même si ça existerait, les boîtes à lune, je ne sais plus ça, c'est le temps que le monde s'habitue. En tout cas, on ne va pas rentrer dans mon plan d'affaires. Mon idée, c'était vraiment d'aller dans les bureaux, puis de leur proposer le service pour qu'ils sachent que ça existe. Puis le monde qui voulait embarquer, il embarquait, puis le monde qui ne voulait pas, il n'embarquait pas. Mais ça, c'est une bonne initiative. Oui, écoute, je pars en business. Quatrième plan de business. J'en ai assez à notre premier meeting. J'en ai pas des business, c'est ça. Tu savais-tu l'issue, parce que sinon, j'aurais poursuivi. Vas-y, vas-y. Ce que je vais savoir, puis je change un peu de sujet, tu sais, ça a pris deux ans avant que ça pogne ton truc, puis tu travaillais à temps partiel. En fait, j'allais à l'école à temps plein, je travaillais à temps plein, puis je faisais ça. Ah oui, OK. Puis t'étais en couple en plus. Oui. Puis t'avais des amis. Oui, j'avais une vie sociale. Non, pour de vrai, c'était l'enfer, mais c'est ça, ça c'est être absolument excessif. Mais là, je m'améliore. M'améliore. Tu sais, il faut vraiment que t'aimes ça pour te dire, OK, mettons, le seul trou dans ma journée, c'est de 9h à 10h30 à soir, puis je vais tourner une vidéo de... Ah oui, oui. Je revenais de l'école. Croquette au four. Ah oui, mais vraiment, je revenais de l'école le mercredi, tempête de neige, je revenais en métro. Puis là, il y avait genre Becky chez nous qui m'attendait avec le setup de fête. Puis là, il fallait que j'aille fait l'épicerie toute la veille, que j'aille tout planifier la vidéo, puis qu'on fasse un tournage de cinq heures. Puis après ça, c'est post-prod, de faire tout le baby qui a fait le déroche, après ça, je faisais tout le montage. C'est fucking intense. Surtout, en plus, justement, tes vidéos, juste ton contenu, il est comme, bien, le post-sur-la-coche en général, je trouve que c'est un terme très large. J'ai essayé de mixer des mots, puis ça devait tellement être long, mais on dirait que ta question, je pense que t'enignais, c'était comment tu fais pour ne pas lâcher, genre. Si on est, tu devais te dire si… Fuck, ça vaut-il la peine, tu sais, c'est comme, mettons, au départ, c'était pas rentable, c'était non, zéro. C'est ça. Pendant un an, j'ai oublié de monétiser mes vidéos. En fait, je ne savais pas comment faire. Moi, je pensais qu'on ne faisait juste pas une scène, mais il n'était juste pas activé, la monétisation, fait que j'ai vraiment fait des… mais ça prouve que je ne le faisais pas pour le cash. Je ne le faisais pas non plus pour… même que ça devienne une job. Tu sais, moi, je le faisais vraiment juste pour le love de… Le love. Mais pour vrai, c'est vraiment vrai, tu sais, c'était vraiment le love de pouvoir share mon knowledge que j'apprenais à l'école sur YouTube. Puis à un moment donné, ben, je ne veux pas d'être sur YouTube, ben, tu finis par regarder des vidéos YouTube. Puis là, j'ai fini par comprendre un peu c'est quoi qui fonctionnait, c'est quoi qui ne fonctionnait pas. Fait qu'à un moment donné, j'ai commencé à changer mon contenu le lendemain, mais sûrement. Puis à un moment donné, j'ai fait une vidéo de Food Hack, puis ça a juste comme explosé. Puis à partir de ce moment-là, j'ai vraiment trouvé comme un peu ma twist, comment j'allais amener le contenu, puis qui allait faire que mon contenu allait se dissocier des autres. Puis c'est là que ça a vraiment explosé, puis c'est devenu ma job, là. C'est parce qu'avant… C'est ce que je n'aurais jamais pensé. Ce que tu me contais, c'était qu'avant, c'était comme des vidéos de bouffe. Aujourd'hui, c'est comme les dernières vidéos où j'ai regardé, puis ce n'est plus vraiment ça. C'est en lien avec la bouffe, mais c'est plus sur des… Oui, c'est ça. En fait, quand le monde me demande, mettons, c'est quoi ton contenu, il faut tout le temps qu'on ait une réponse préfète à ça. Parce que dès que tu dis à quelqu'un que tu fais des vidéos sur YouTube… C'est quoi ton contenu? C'est… Créateur de… B.S. Non. Comment? B.S. Mon Dieu, c'est quoi? Voyons. Pas Beauty Guru. En tout cas, peu importe. Tu fais des vlogs! Ah oui! Tu fais des vlogs! Je suis comme non, vraiment pas ça. Mais en gros, j'appelle ça du divertissement culinaire. Ouh! Fait qu'en gros, je ne prends pas de la bouffe pour te montrer quoi faire avec, mais je te divertis en prenant de la bouffe puis en faisant quelque chose avec. Ok. Nuance. Ce qui marche bien quand même. Ça va me dire quand même. Oui, je sais. Je me rappelle en plus du temps, comme je l'ai dit tantôt, je me sens tout le temps groubi quand j'ai dit. Mais non! Mais oui! Tu étais comme en bas de 10 000, puis à un moment donné, tu sais, je regardais plus ça, je voyais tes vidéos passer, puis je regardais tout le temps. C'est deux fois semaine, je pense, en plus dans la tête. Elle passait deux fois semaine. Ouais, c'est intense. Créqué de la tête, là. Puis il y en a, j'avais rechecké, je pense qu'elle était rendue à 500 000 ou 300 000, j'étais genre, voyons, tabarnak, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, la sanction était… Mais ça, la semaine passée était en bas de 100 000, là, j'étais genre, hein? Ouais. Ça a explosé de même? Ouais. Quand même, là. Tu sais, mettons, de 10 000 à 100 000, ça n'a pas pris tant de temps, puis après, c'est de 10 000 à 300 000, ça n'a pas pris… tu sais, mais c'est vraiment exponentiel, Ouais, c'est ça. Comme là, je suis dans un plateau. Mais, je veux dire, c'est drôle parce que avant que… parce que j'ai comme… j'ai pris une sabbatique. Ouais. Sans vraiment le dire à personne, mais je l'ai juste faite pendant la pandémie, puis c'était vraiment fucked up parce que j'ai vraiment vécu le « you're at the top », mais genre, t'as tellement peur de redescendre que ça trempe mon gueule. T'es comme, à un moment donné, ça ne pourra plus continuer que mes vidéos fassent autant de vues, que j'aie autant de nouveaux abonnés, que j'aie autant… à un moment donné, ça va redescendre. Qu'est-ce que je vais faire, genre, t'sais? Puis là, je vais-tu… je vais-tu me dire que c'est de ma faute, puis que j'aurais dû faire ci puis ça, ou t'sais, comme je ne savais pas comment le vivre, mais je le vivais avant même que ça se passe. C'était comme de l'appréhension de ce moment-là, puis on dirait que, ben t'sais, en faisant ma sabbatique, bien, je vais aller comme forcer. Puis j'ai l'impression qu'inconsciemment, j'ai… j'ai fait en sorte que ça a la rive, parce que j'étais comme, ah, ben, c'est moi qui ai décidé. C'est moi qui ai décidé d'atteindre mon plateau, genre… Mais t'sais, c'est vraiment inconscient, là, je l'ai pas fait en… mais t'sais, c'est parce que les… puis c'est… pour ceux qui me connaissent, ils le savent, là, mais c'est vraiment pas pour me vanter, c'est juste parce que, mettons, j'avais 500 000 abonnés puis j'allais faire du 800 000 vues sur mes vidéos, c'est comme absurde, genre, c'est plus que ton nombre d'abonnés qui regardent tes vidéos. C'est comme… c'est tellement dur à atteindre, comme sans d'autres, que je faisais juste ça, penser à, ah, mon Dieu, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour continuer à ce que le monde soit autant intéressé à garder le niveau aussi haut, à m'améliorer constamment, mais à un moment donné, ça m'a rendue sick, là. Ouais. Mais juste comme j'ai dit tantôt, justement, vu que tes vidéos sont tout le temps, c'est justement sur la coche de montage, t'sais, 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 les effets sonores, les flashbacks, puis tout, à un moment donné, tu fais, Chris, c'est que… parce que Lucie est rome, puis Marianne Plaisance, elle a parlé dans le podcast en privé, s'il vous plaît, là, qui, t'sais, si on, comme, à un moment donné, top la game, t'sais, mettons, juste, elle fait des vlogs, genre, top la game, top la game, à un moment donné, t'sais, tu vas pas aller filmer dans l'espace, là. Non, c'est ça. Genre, tu fais quoi, t'as pas le choix de redescendre pour remonter, là. Ouais. Genre, pis, même nous autres, on le montre peut-être plus moi, là, mais on le vit à petite échelle live, parce que des fois, on fait des podcasts qu'on trouve un peu moins bons, parce qu'on en trouve, on en fait des fois qu'ils sont fucking bons. C'est ça, ouais. Moi, je me dis, on est, ben là, on n'est pas personne, mais t'sais, on n'est pas, t'sais, des gens connus ou des shit qui font du contenu connu. Des stars. Des stars, des systèmes. Fait que je me dis, hey, imagine le monde, t'sais, un peu comme toi, quand t'as beaucoup de gens qui te souhaitent, ben moi, je suis pas trop frais, genre, je me connais, c'est sûr, je suis pas trop frais. C'est une pression, c'est une pression qui est difficile à s'imaginer, pis même à comprendre, t'sais, je suis sûre qu'il y a du monde qui écoute ça, pis qu'ils se disent comme, ben, Chris c'est bacon, genre, ça marchait, genre, calme tes nerfs, mais c'est une pression que tu te mets toi-même, pis une pression des gens, parce que le monde, clairement, il écoute le contenu parce qu'il aime ça, mais qu'est-ce que tu vas leur donner dans la semaine prochaine pour qu'il aime autant ça, qu'ils continuent à aimer ça autant, c'est, ouais, c'est intense. Parce qu'il y a juste, t'sais, comme tantôt, je parlais de ton Instagram, t'sais, c'est toujours des photos chaudes, t'sais, quand ils sont montés, fait que là, live, tu peux pas poster une photo de toi, un peu, qui sort du lit, pis si tu te trouves cute, parce que t'es comme, Chris, t'es allée dans un studio filmant qu'il y a des boules de gomme géante, habillée en rose avec un make-up, là, t'es comme, je fais quoi? Puis les gens sont comme, ben, pose-la ta photo, on s'en fout. Toi, là, t'sais pas aussi le travail. On est tout le temps à l'extrême, là, t'sais, c'est comme, là, tout le monde m'aime, pis c'est quand y aura plus personne qui va m'aimer, t'sais, c'est comme, tout le temps, t'sais, mettons, chez Zara, là, on magasinait, là, dans le temps, pis tout, pis c'est pas toutes les collections qu'on aime, mais on continue à magasiner, là, t'sais, comme, c'est pas toutes les vidéos qu'on montre trip-cris, c'est un bon exemple, j'aime ça, t'sais. J'aime ça. Parce qu'on dirait que, comme tu disais, dans les extrêmes, parce que t'as l'air un peu de même, pis nous autres, on est pas mal de même, là, c'est un ou l'autre. Ouais. Tout le monde était là hier soir, sauf moi. Ouais, y avait quatre personnes au bord, t'sais, mais c'est fou, parce que tu peux pas juste avoir un peu moins, c'est comme, ok, mettons, là, on reprend ton exemple, tout le monde m'aime, il peut pas avoir, genre, 200 000 personnes à moins qui m'aiment, sinon ça vaut plus rien. T'es comme, ok, mais mettons que t'en as 500 000 abonnés, si t'en as 300 000, t'en as beaucoup. Non, man. Ma vie est finie. C'est personne qui m'aime et personne qui regarde les vidéos, t'sais. Mais je me rappelle, quand j'ai downloadé Snapchat, genre, true story, j'avais 80 vues, pis j'étais comme, mais mon dieu. Genre, I'm famous. Genre, j'étais comme, c'est qui ces 80 personnes-là, sur fucking Snapchat, genre, je vous jure. Quelle année que t'as downloadé ça? Moi, pis les réseaux sociaux, je vous jure, j'étais zéro sur les réseaux sociaux, là, ben, t'sais, c'était comme, là, c'était temps, là. Mais t'es comme, c'était vraiment avant que je commence les réseaux, mais c'est pour ça, c'est fou, parce que, t'sais, la première fois que j'ai eu 10 000 vidéos sur une, 10 000 views sur une vidéo, je pétais aux frites, là, j'étais comme, oh my god, 10 000 personnes-là. Là, j'aurais 10 000, j'aurais le goût de me tirer de balle, là, t'sais. Joke. Mais, genre... Ben oui, non, mais c'est vrai, parce que toutes tes vidéos, elles ont 300 000 vues, là, t'sais, c'est normal que... Mais c'est ça, c'est plus que t'es haut, plus que la drop a fait mal. Vraiment. Vraiment. C'est fucked up, ouais. Fait que c'est... Vas-y. OK. Vas-y. C'est beau, j'y vois. Mais en même temps, on dirait que, t'sais, justement, plus, mettons, nous autres, on est conscients, mettons, plus on monte, ou comme, des fois, on fait un podcast qui disant qu'il y a pas 5 000 vues. Puis là, on est genre, fuck si, puis après ça, il y a 2 000. Puis là, on dirait qu'à chaque fois que je parle de ça, ça a l'air comme... J'ai pas trop compris ce que t'as dit, mais OK. Attends, attends, si je m'en vais quelque part avec ça. De l'heure, c'est parce que j'allais dire, on dirait que j'allais ça parler comme des views et tout, parce que, des fois, le monde s'est comme, ah, t'sais qu'on dirait qu'on se vende ou des trucs, mais on parle juste de chiffres, pis ça se tic, là. C'est juste des chiffres réels, là, on peut pas... C'est ça, mais en même temps, j'avais une question par rapport à ça, parce que, justement, le phasing, à un moment donné, il se perd parce que, tu sais, moi, mon but au début, avec la chaîne, c'était 1 000 abonnés. Genre, pis à chaque fois qu'on en gagnait, tu sais, le premier 100 qu'on a topé, j'étais genre, shit, c'est la personne qui suivait le podcast. Ça reste ça, ah, 200, 500. Pis là, on a eu le 1 000 en fin de semaine. On dirait qu'on allait se faire tatouer le podcast sur la fesse, là. Mais mon père voulait pas. C'est ça. Mon père, il voulait pas aussi. Pis là, tu sais, depuis, on est rendu à, je pense, 1 200. Pis on dirait que les 200 qui suivent, je m'entoure. Ben pas, je m'entoure, je suis remercie d'être là, mais comme, je trouve ça poche. Tu sais, comme tu as dit, au premier 10 000, t'es genre, fuck ! Même ça, c'est exponentiel. Fait que, genre, au début, c'est 100. Après ça, 500. Après ça, tu sais, moi, mettons, à 500 000, ben là, c'est le million. Je veux dire, c'est littéralement tout ce que j'ai fois 2. Genre, je veux dire, c'est cave, là. C'est complètement cave, là. Tu sais. Ça arrête jamais, finalement. Ben non, ça arrête jamais. Pis le monde sont jamais contents. Pis c'est la même affaire avec le cash. Tu penses tout le temps, ah, ben mon Dieu, si j'étais millionnaire, je serais content. Mais non, si t'es millionnaire, tu peux être milliardaire. Oui, c'est ça. C'est tout le temps de même. Toi, comment tu faisais pour gérer ça, ces pensées-là ? Je l'ai pas géré. C'est ça. J'ai fait un peu de sabbatique. Mais, ben c'est ça, j'ai fait une sabbatique. Parce que, ben, j'avais juste absolument pas le choix, là. J'ai dû réapprendre à vivre. Parce que c'était une attrition à travailler, là, genre. Je faisais juste ça. Constamment, 24 sur 24, 7 jours sur 7, je faisais juste travailler. Est-ce que c'est parce que tu y penses tout le temps en ta tête ? T'as tout le temps des idées. T'as tout le temps des meilleurs montages. T'as tout le temps des meilleurs trucs. Vraiment. Pis y'a ça. Y'a le fait que c'est une job que tu peux travailler constamment. Parce que, je veux dire, t'as tout le temps ton sel dans les mains. Fait que tu peux tout le temps faire des stories. Tu peux tout le temps penser à quelque chose, l'écrire dans tes notes, dans ton sel. Tu peux tout le temps recevoir des textes de ton monteur, de ton ci, de ton ça. Checker tes courriels. Genre, tu peux tout le temps travailler. Fait que si t'es comme moi pis t'es vraiment excessif dans la vie, tu travailles tout le temps. Fait que c'est évidemment, pas besoin de vous le dire, très mauvais pour la santé mentale. Fait que j'ai pété aux frettes. Pis là, j'ai réappris à vivre. Littéralement, j'ai réappris à, premièrement, vivre de base. Me lever. Faire ma routine du matin. Fait que c'est capable. J'avais plus rien. Tout ce que je faisais, c'est, je me levais. J'avais même pas bu un verre d'eau encore. Pis sur mon lendemain, j'avais travaillé. Genre, tu sais, comme c'est ça, je faisais juste ça. Pis là, j'ai comme eu ma routine de base. Pis là, maintenant, j'ai amené la job là-dedans. Pis en ce moment, je suis encore en train de trouver l'équilibre. Mais, tu sais, pis en tout cas, l'équilibre parfait existe pas non plus. Faut pas que je me mette comme but de trouver l'équilibre parfait parce que là, c'est vicieux. Mais, en tout cas, là, ça va clairement vraiment mieux sur tous les points de ma vie. Mais, on a tout le temps du travail à faire, là. On est jamais contentes pour ça. Oui, c'est similaire. Est-ce que ça a été dur d'arrêter ou c'est juste, justement, quand tu dis j'ai pété au fret, c'est que du jour au lendemain, t'as dit, comment ça s'est passé? Oh, j'avais pas le choix. T'as dit, tu sais, moi, j'en ai tout la crise de merde. Non, vraiment pas. C'était genre, littéralement, je pouvais même pas me lever de mon lit, là. T'étais brûlée. Non, mais c'est parce que j'ai vraiment longtemps fighté le feeling de burn-out. T'sais, je veux dire, tu fights un feeling de stress. Je vais vous donner un exemple concret. OK, oui. Comme le dernier montage que j'ai fait avant de prendre ma sabbatique, j'étais sur mon ordi, puis ça apparaissait pas. J'avais pas de signe extérieur, t'sais. Vous m'auriez vu, vous auriez pas fait comme, « Oh mon Dieu, cette fille-là est en train d'imploser en ce moment. » J'étais à mon ordi, j'étais en train de faire du montage comme si rien n'était. Puis, en dedans, j'avais des papillons, mais tu sais, des papillons de stress, là. J'avais des palpitations cardiaques. J'avais la bouche sèche. J'avais le shake, mais tu sais, pas le shake d'hyperactivité. Genre le shake, genre, dans mes mains, puis dans mes jambes. Puis, j'avais la mâchoire serrée. Quasiment comme si j'avais pris de la drogue, là. Mais tu sais, à jouer un bain raide, là. Puis, ça, c'était juste moi en train de faire du montage. Fait que c'était moi qui écoutais pas pantoute tous les signes précurseurs que mon corps me donnait depuis probablement trois ans. Ah oui, OK. Puis, juste comme toffee, toffee, toffee jusqu'à temps que j'étais juste littéralement plus capable de rien faire. Je pensais aller faire mon épicerie puis je pleurais. Genre, de la fatigue émotionnelle de même, mentale, là, c'est… Tu peux pas… J'aurais même pas pu travailler. C'était comme impossible. C'est comme si j'avais eu un accident puis j'avais réappris à marcher. Mais, mentalement. Hey, c'est deep. Ouais. Bonne mort. Ben, oui. Non, mais… Parce que, tu sais, moi, j'ai jamais eu à faire face à ça. Comme… Tu sais, toi, il y a des gens qui… leurs parents, ils ont vécu un burn-out, une dépression, etc. Moi, j'ai jamais eu à faire face à ça. Non, c'est ça. Je trouve ça tellement cool, justement, d'en parler. Parce qu'écrire, mais… Puis, nous, c'était la petite échelle avec le podcast. Mais, tu sais, on va à l'école, on travaille, le podcast, etc. Fait que, tu sais, des fois, on se rend un point. Là, les deux, on se regarde en bas. Là, t'es genre, Chris, je suis fatiguée, moi, moi, tout. Ok, on lâche pas, tu sais, comme, voyons. C'est fou parce que depuis le début que tu parles, ça me fait peur un peu parce que je me reconnais quasiment tout ce que tu dis. Puis, je le sais, là, que, tu sais, comme tu as dit, je suis vraiment quelqu'un d'extrême dans la vie, c'est all or nothing. Puis, plus avec les ADHD, puis genre, tu sais, des fois, je suis en hyper focus. Fait que pendant, comme, quatre jours, j'ai le goût de faire juste ça, je fais juste ça. Mais, ça fait que, tu sais, comme live, justement, comme on a dit, je vais à l'école, j'ai le podcast, je fais le remontage des podcasts parce qu'il y a des affaires qu'il faut changer. Puis, ça, c'est... Puis, je suis comme une institution, j'ai pas de chum. Genre, je mettrais ça où là-dedans? Après ça, il faut que je déménage, il faut que je plogue le déménagement, il faut que je fasse le prix, il faut que je prépare mes soupes. Mais, ça, c'est littéralement la vingtaine for you. Oui. C'est genre... Il faut tellement qu'on achieve de trucs avant d'avoir 30 ans qu'on fait toutes en même temps parce qu'on se dit, Chris, je vais pas partir de business à 40 ans, tu sais, je vais être retraitée, tu sais. C'est comme... Non, mais tu sais, on a tellement... Il faut qu'on accomplisse les choses là. Sinon, on est pas accomplis. On est des failures, là. On est genre... Mais c'est pas ça, la vie, tu sais. Genre, juste le concept du travail, là. Je veux dire, c'est tous nous qui ont inventé ça, là. Oui. Je veux dire, on est des animaux, là. On est pas supposés d'avoir autant de responsabilités puis de stress par rapport à des choses beaucoup plus grandes que nous constamment. On est pas faits pour ça, tu sais. C'est vraiment bon. Mais, tu sais, dans la réalité où on est en ce moment, bien, veut, veut pas, on veut achieve certaines choses. Puis, j'ai juste l'impression que, bien, sans nécessairement se rendre au point où je me suis rendue, il y a beaucoup de gens qui se rendent pas compte que qu'est-ce qu'ils font, tu sais, en a day to day, bien, ça les rend pas nécessairement bien. Tu sais, parce qu'on a tendance à voir tout le temps qu'est-ce qui s'en vient puis à pas vivre dans le moment présent. Ouais. Genre d'une gourou. Ouais. Je fais du yoga, OK? Mais, tu sais, pour de vrai, c'est câble de même, mais depuis que j'essaie de vivre plus dans le moment présent, bien, mon cerveau s'allège. Parce que je me dis pas, comme, OK, là, c'est quoi qui s'en vient? Business. T'es pas en train de penser à ta prochaine vidéo que tu vas faire. Un peu. Ouais, c'est. C'est tough. C'est tough. Par rapport à ça, justement, comment tu fais pour arrêter te dessus? T'es capable de mettre comme tes limites parce que, encore une fois, comme tu as dit tantôt, moi aussi, je suis tout le temps sur le ciel, tu sais, bloguer, bien, là, c'est car, parce qu'en ce moment, c'est podcast prend beaucoup de temps en vie. Puis là, tu sais, live, j'avais fait comme une vente de mes chandelles. Fait que je savais ça aussi. Puis j'étais genre, je peux pas être partout. Ça fait 2 jours, je me couche à 2 jours ce matin parce que j'emballe les commandes. Je suis comme, voyons, puis là, c'est comme, OK, fais une story. OK, réponds des commentaires sur YouTube. Réponds des commentaires sur TikTok. Pose un extrait sur TikTok. Pose un essai sur Instagram. OK, réponds un courriel parce qu'il y a un invité qui est là ou pas. Après ça, bang, je vais répondre à mes propres messages sur Instagram parce qu'il y a tout le monde qui m'ont... Je suis comme, voyons, je suis tout le temps sur mon ciel. Puis c'est des fois, t'es avec tes amis, ils sont comme, on lâche, t'es tout le temps sur ton ciel, je suis comme, ouais, mais c'est de la job, mais en même temps, on est au resto le soir, on peut su ne pas être sur ton ciel. C'est pas grave. Ouais, c'est ça. C'est comme, le monde se regarde d'attendre, mais non, tu sais, le monde qui nous écrive, c'est comme, si tu réponds 2 jours après, c'est genre qu'ils se prennent pour qui, eux autres, à répondre 2 jours après, tu sais. Ouais. Même si c'est ce que tu réponds de suite, plus il y a une autre question. Ben ouais, c'est ça, ça finit quand même. Ben ouais, c'est ça, ça finit quand même. Ben ouais, c'est ça, ça finit quand même. Puis moi aussi, j'ai une autre question. Là, t'es comme, ça finit pas. Fait que, ouais. T'as-tu trouvé un truc, justement, pour être capable de mettre tes limites ou… Ben, j'en ai trouvé plusieurs. J'vous claire. Hum, mettons, mes deux trucs principaux, ce serait vraiment de déléguer. Première chose. Hum, tu sais, moi, la première, je suis tellement perfectionniste que je veux tout le temps tout faire toute seule, mais la réalité… C'est mieux fait quand c'est toi. Ça, c'est sûr, mais la réalité, c'est que tu peux pas juste tout faire toi-même. Ça marche pas. C'est plutôt simple que ça. Fait qu'il faut juste que tu trouves du monde à qui tu fais assez confiance pour pouvoir déléguer. Pis c'est pas tout le temps évident, mais une fois que tu trouves ces personnes-là, pis que t'es bien entourée, c'est un game changer. Genre vraiment un game changer. Pis je dirais que mon autre truc qui est peut-être un petit peu plus pour les gens qui ont un TDA ou un TDA, c'est d'avoir une routine ultra définie. Moi, ça a comme changé ma vie. Fait que c'est… Ma vie est réglée au quart de tour, mais elle est pas réglée au quart de tour juste pour work. Elle est réglée pour que je work, pour que j'ai du temps relax, pour que je sois assez organisée, pour que le soir, pour me faire assouper, j'ai pas besoin de me poser de questions. J'ai déjà écrit en fin de semaine que j'allais manger. pour moi, cette structure-là, pour mon cerveau de TDA, ça m'apaise tellement, parce que j'ai pas besoin de me demander « Ah, j'ai-tu assez travaillé pour relaxer? Est-ce que je suis-tu rendue là? » Mon cerveau est tellement désorganisé que d'avoir comme une liste de choses, ça me calme tellement. T'sais, ça peut être aussi cave que l'autre matin, il fallait que je me lève à 4h30 du matin pour aller dans un photoshoot, pis j'étais comme « Je vais jamais y arriver. » Je suis vraiment pas une personne matinale. Pis je me suis fait une liste où chaque chose avait son temps. Fait que, mettons, brosser mes dents, 3 minutes, genre, t'sais, peu importe. C'est cave, là, mais pour moi, ça change tout. Parce que j'ai pas besoin de me poser de questions. Je suis à moitié endormie, j'suis pas que mon sel, je check. Ok, voici mes dents, lavez mon visage. D'ici ça. Mets vidéo. Mais ça marche, t'sais. Mais c'est cave. Mais ça marche. En tout cas, ça marche pour moi. Moi, je vous dirais, ça, c'est mes deux plus gros trucs qui ont fait que, t'sais, je prends du temps pour relaxer. Pis sinon, mettons, troisième truc que je veux rajouter sur le side-life. Mettons, pour ce que tu disais tantôt, quand t'es au resto, pis tu vois ton sel popper. T'es comme, mon dieu, tellement de monde qui me... Genre, ces hype-là, faudrait que je leur réponde. À un moment donné, tu trouves comme le... J'ai pas le bon adjectif, mais comme le... The thing inside of you. De dire comme... Non. Là, faut que ça soit... Qu'est-ce qui se passe en ce moment? J'étais avec mes amis. On est en train de boire une bière, on mange. Parce que, tu t'en rends pas compte, mais c'est toutes les petites affaires comme ça qui vont faire qu'à un moment donné, tu vas péter aux frites. Ok. C'est ça. Prends les notes. Non, mais je préfère genre... T'sais, je préfère être... Vous le dire, dirais-tu, parce que... J'en vois, là, en plus du monde autour de moi, tu sais, de près ou de loin, tu sais, des influenceurs ou même juste des gens qui aspirent à plusieurs choses, puis... Tu sais, je le vois, là. J'y vois les signes précurseurs, puis j'essaie de les warn, mais tu sais... C'est quoi les signes précurseurs? Je te dirais... Bien, déjà, quelqu'un, mettons, qui sacrifie son sommeil pour work, je te dirais, c'est le plus gros signe précurseur. Parce qu'il y a rien que tu peux faire de pire à ton corps que pas lui donner assez de sommeil, puis ça, c'est sûr que ça affecte ton mental. Je peux même pas vous dire à quel point. C'est comme s'il y a une affaire, là, que vous voulez changer pour essayer de dormir huit heures par jour. Comme... Juste ça, ça va vous sauver. Si vous grugez dans votre sommeil pour être capable de faire trop d'affaires, c'est parce que vous en avez trop. Ça n'avait plus de sens. Ouais. Je sais pas s'il y avait un truc à l'année que tu m'avais donné, là, que je trouvais vraiment bon, là, tu sais, que souvent, justement, tu sais, nous aussi, on est bien... Moi aussi? Ouais. On est bien overwhelmed, tu sais, quand on a genre plein d'affaires, là, tu sais, faut vraiment faire une liste, puis tout ça. Fait que tu m'avais dit, tu sais, à la place de diviser ça, genre, justement en, comme, je sais pas, faut que je fasse des maths, les extraits... Moi, je me souviens vraiment pas. Ah, OK. Oui, oui, oui. Parce que des maths, des extraits, il faut que j'aille à l'épicerie, puis il faut que j'aille, en tout cas, en tout cas, t'as quatre trucs... Bien, à la place de diviser toutes tes petites tâches, bien, tu te divises dans des choses plus gros. Fait que genre, appartement, école, job... Ah, bien, je pense que ce que j'avais dit, c'est souvent, c'était comme, OK, faut que j'étudie, faut que je lise 80 pages, puis après ça, faut que je prenne 8 pages de notes. En fait, finalement, c'est juste comme, j'étudie. Fait que là, t'as une affaire à l'enfer. T'as une affaire, après ça, on va 50 mois. Mais ce que je trouve tough aussi, je sais pas si t'avais déjà essayé d'avoir une routine avant, de, comme, avoir le bonheur pis tout, parce que, moi, pendant la pandémie, finalement, j'avais une fucking bonne, genre, je me couchais à 10h, chaque soir, 10h, 10h30, tu sais, à 11h, je dormais, ça, c'est sûr. Pis avant ça, tu sais, je me passais dans, je me lavais la face, comme d'habitude, j'allais me coucher, je faisais du journaling, je dormais, tu sais, j'étais pas sur mon ciel. Le matin, je me réveillais, quelques-unes de la méditation, je lisais un chapitre d'un livre. Mais ça décolle sur le bord. Pis là, t'sais, on avait toute une liste d'épicerie des repas qu'on mangeait dans la semaine, on faisait l'épicerie en fonction de ça. Mais ça allait bien. Deuxième signe précurseur. Hey, je pourrais écrire en ligne. Deuxième signe précurseur, c'est quand tu commences à avoir, mais c'est vraiment pas une joke, c'est quand tu commences à avoir des affaires de ta routine qui s'en vont parce que tu le remplaces par de la job. Pis moi, mettons, avant, avant de commencer à vraiment être overwhelmed, j'allais au gym, je me faisais évidemment manger, j'adore cuisiner. Juste pour moi, le fait de ne plus cuisiner, imagine à quel point le work prenait de la place, j'avais même pas le temps de cuisiner. Ça fait aucun sens. Ça fait trois semaines que je me suis pas faite à souper. Mais c'est ça, t'sais, de manger du take-out, de pas se brosser les cheveux, pis genre de mettre son vieux t-shirt de quatre jours de suite, tu te sens pas bien. Pis tu sais, c'est des micro-trucs. C'est pas des affaires qui vont te faire sentir, qui vont te faire faire une crise d'anxiété, là. T'sais, c'est des tout petites affaires. Mais que, au fil du temps, ça a fini par devenir une montagne. Ouais, ça a fini par devenir une montagne. C'était-tu une question de salaire? Non, vraiment pas. Ben, t'sais, parce que, mettons, un moment donné, si tu postais, tu postais comme deux vidéos par semaine, fait que c'était-tu parce qu'une vidéo, tu faisais, mettons, vraiment beaucoup d'argent, fait que tu disais, hey, deux par semaine, je fais encore plus d'argent, fait que même pas. Ben, t'sais, je veux dire, je pense que j'en avais vraiment posté deux vidéos par semaine, mais mettons, je postais quatre vidéos par mois, là. Fait qu'un vidéo par semaine solide, là. Sûr, oui. Puis, en fait, c'est juste parce que j'avais lu quelque part que c'était meilleur pour tes statistiques, juste pour avoir de l'engagement d'être constant. Peu importe, t'sais, qu'est-ce que tu décidais comme constante. Mais, t'sais, mettons, si tu disais, ah, ben, moi, je poste une vidéo par semaine le lundi à 7h, ben, faut pas que tu déroges, mettons. C'est ça que j'avais lu, pis c'était des algorithmes dans le temps, anyway, là. C'est plus pareil, là. Mais, c'est pour ça que je me tuais, là, littéralement, à sortir une vidéo par semaine. Mais, à un moment donné, ben, j'étais juste plus capable parce qu'on avait des standards tellement hauts, pis on était juste deux personnes à faire ça. On était juste plus capables. Fait que j'ai descendu à deux par mois. Fait que, pis là, maintenant, je fais une par mois, là, depuis que j'ai recommencé. Ah oui, c'est bon. Ouais. Pis, je rush. Ah oui, c'est parce que tu as plein d'autres projets. J'ai évidemment plein d'autres affaires sur le side. Mais, pis aussi, j'ai remplacé toutes les fois où je faisais du montage pendant 14 heures de temps par méditation, manger, écouter une émission. La base. Vraiment, pour vrai. Ouais, la base. Vivre. Genre juste fucking vivre. Ouais. Trouves-tu que tu vis? C'est pas pour avoir écouté ça. Non, mais je pense que je m'envoie dans un mur. Si, c'est ça, je râle. Non, mais tu sais, c'est tellement la base. Pis c'est comme quand on parlait avec la nutritionnelle, ça s'est passé, tu sais, l'alimentation, c'est la base, là, pis comme on est même pas capable de faire ça comme il faut, genre. Pis le sommeil. Le sommeil pis l'alimentation, c'est pas mal tes deux meilleurs amis dans la vie. Idéalement. Idéalement. Ouais. Mais j'avais une question une fois que j'ai oubliée. Non, mais c'est pas toi. C'est moi. J'envoie. 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 Ça me gosse quand j'avais cette TDA, man. TDA team. Ouais. 100%. Je voulais parler de tes nouveaux projets, justement. Quand t'as recommencé après ton burn-out. Ben d'un, tu veux-tu nous faire un résumé de comment ça s'était passé? Je sais que t'en as parlé souvent, fait que tu peux le faire. Ah, t'inquiète, t'inquiète. Mettons. Tu sais, quand t'étais pas capable de te lever. T'as recommencé à vivre. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça. Là, j'étais vraiment au fond du baril. Puis là, à un moment donné, ben, c'est ça. J'ai vraiment commencé par des petites affaires. Fait que, comme je disais tantôt, là, recommencer à avoir une mini micro-routine juste d'hygiène de vie, là. Tu sais, genre de, comme, ok, je vais manger un déjeuner. Tu sais, là, à un moment donné, je déjeunais plus. C'est juste dans la sabbatique quand t'étais là. Ouais. Fait que là, j'ai comme, c'est ça, réappris à marcher. Puis, ben, une fois que j'étais capable de tenir sur mes jambes, ben, là, j'ai fait, OK, ben, là, il faut que je délègue. Parce que si je veux continuer à faire ce que je fais au rythme, puis revenir à un rythme, mettons, qui me satisfait, ben, je vais avoir besoin d'aide. Je serai pas capable de le faire toute seule si je veux pour tomber où j'étais avant. Fait que je me suis équipée d'un gars, maintenant, qui m'aide avec mon montage. Parce qu'en fait, Becky a fait vraiment mon déroche qui est la partie la plus longue du montage. C'est quoi? C'est vraiment de prendre toutes les clips, puis de les mettre dans un ordre qui font du sens, puis de trier entre les bouts où on est juste en train d'ajuster un plan, puis de couper tout le gras, tout ce qui est pas du contenu, tu sais, qui est nous qui se place. Parce que quand tu fais du contenu de bouffe, c'est pas juste, tu sais, des shots, comme, t'allumes la caméra, puis là, de A à Z, tout fonctionne. Excusez, je pense, mon seul, ça. J'étais genre, qui vibre? Qui vibre? Excusez. Et voilà. C'est réglé. Tu veux pas l'oublier? Non, c'est pas celle-là. Évidemment, t'es déjà plus aucune de ce que je disais. Ah oui, oui, OK. Oui, la bouffe. La bouffe. Fait que, c'est ça. Fait que là, j'ai recommencé ça. Je me rappelle plus où j'étais rendue dans le déroge. Parce que c'était le déroge. J'avais coupé gros. Oui, oui, c'est ça. C'est ça. Hey, là, là. J'étais plus là, là. Mais c'est ça. Fait que, maintenant, la partie du montage que je faisais après le déroge de Becky, j'ai délégué une grosse, grosse, grosse partie à mon monteur. On a beaucoup travaillé ensemble pour qu'ils reprennent mon style de montage. Parce qu'au fil des années, j'ai créé un style de montage que j'aime vraiment. Je voulais vraiment pas déléguer et que ça change. Tu sais, je voulais qu'ils mettent ça touch, mais en gardant un peu mon squelette, tu sais. En gardant un peu ce que j'avais construit pour pas que les gens soient comme… Mais what the fuck? Genre, c'est-tu comme… C'est plus la chaîne à Rosalie ou c'est la chaîne à quelqu'un de… Tu sais, c'est ça. Fait que j'ai délégué ça. Puis, j'ai maintenant une assistante en temps plein, Corinne Godot. C'est la meilleure assistante de l'univers, de l'histoire de l'humanité. Puis, c'est littéralement se dédoubler. Elle apprend, c'est elle qui prend tes rendez-vous, les projets. Elle fait beaucoup de choses. Hier, elle a fait ma vaisselle. Je lui ai pas demandé. Mais elle est arrivée chez nous et elle dit « bon, là, je fais ta vaisselle. » Puis là, je suis comme… Je fais ta vaisselle. Tu sais, pour de vrai, c'est littéralement comme si j'étais juste deux personnes. Évidemment, tu sais, elle va pas faire tout le côté créatif. Tu sais, elle va pas… C'est ça. Sa job, c'est pas vraiment de penser, mettons, au contenu des photos, au contenu des vidéos, au contenu des stories. Tu sais, c'est pas vraiment ça. Mais tu sais, tout ce qui est de la planification. Tu sais, mettons, j'ai un photoshoot. Ben, elle va faire ma valise. Tu sais, on a fait une liste ensemble de toutes les choses que je veux amener sur un photoshoot. Fait que là, elle sait où sont toutes mes affaires. Fait qu'elle peut le faire pour moi pendant que moi, je suis en train de faire des affaires qu'il y a juste moi qui peux faire, mettons. Fait qu'elle va prendre des tâches, tu sais, ou comme les courriels. Faire vraiment, tu sais, des réponses professionnelles pour tout ce que j'ai pas besoin de faire, mettons, tu sais, d'envoyer mes statistiques, les contrats, tout ça. Tu sais, j'ai pas vraiment besoin de le faire moi-même. Je veux dire, ça sert à rien, tu sais. Avant, j'avais une agence, mais elle a fermé pendant la pandémie. Fait que j'avais comme deux options. Soit je me repogne une agence ou je me repogne une assistante. Mais en tout cas, pour ceux qui m'écoutent puis qui peuvent se permettre d'une assistante, prenez une assistante. C'est tellement la vie, là. Parce que tu sais, une agence, même si c'est la meilleure agence au monde, tu sais, j'avais le meilleur agent ever, mais je veux pas, il y en a d'autres, là. Il peut pas s'occuper de toi tout le temps. Ouais, OK. C'est pas quelqu'un qui est là 24 heures sur 24, là, tu sais. Ben, il est pas là 24 heures sur 24, là. Ouais. Mais ton agent viendra pas faire ta vaisselle. Non. C'est sûr. Est-ce qu'il y a une relation peut-être plus familiale aussi, là, genre. Ouais, c'est ma chum aussi. Ouais, non, c'est ça. Il y a ça aussi, là, tu sais, je veux dire, ça fait 6 ans qu'on se connaît. Tu l'as pêché où? La meilleure assistante du monde. Ben, on travaillait ensemble, on travaillait ensemble au pied de cochon. Ah ouais? Ouais, on travaillait au bord. OK. Ouais, pendant que j'allais à l'THQ, pis avant que je commence ma chaîne, pis c'est ça. C'est-tu aussi thèse que ça a l'air, le pied de cochon? C'est lourd. Ah ouais? C'est pas Martin… Martin Picot, ouais. C'est ça qu'il est c'est. Il nourrit ses cochons de la bouffe spéciale, là, pour qu'ils soient meilleurs. Il nourrit ses cochons avec des cochons. Ouais, la bouffe spéciale. Ben, tu sais, il nourrit ses cochons avec la bouffe de résultats, ce qui est quand même écologique, là, tant qu'à moi. Mais, tu sais, il veut, veut pas, il y a du porc, quand même, dedans. Mais, tu sais, les porcs, ils s'en foutent, là, tu sais, je veux dire, ils ont pas de conscience… Pour leur père, là. Mais, ça, ce que tu comptes, là, comme le processus de déléguer, ça s'est fait en un an, c'était quoi la perte de temps? Puis, est-ce que ça a été facile pour toi? Genre, parce que comme t'as dit tantôt, c'est tough, là. Quand t'es ultra-perfection, c'est extrêmement difficile de déléguer. Je vous dirais que j'ai, tu sais, j'ai de la misère en un day-to-day, là, des fois, tu sais, pour certains petits trucs, là, tu sais, que je bocque. Mais, tu sais, le monde qui travaille avec moi, il travaille avec moi depuis quand même longtemps, mettons, ben, ça fait vraiment longtemps qu'on travaillait ensemble. Le monteur, on se connaissait de bien avant, qui devienne mon monteur. Fait qu'ils savent que je vais être piquée sur des affaires, puis que ça a pas rapport avec eux, mais c'est juste que je vais vouloir le faire moi-même. Mais, tu sais, vraiment des petits trucs, là, que genre, pour aucune raison, là, je pète une bulle, puis là, je suis comme, oh mon Dieu, ok, non, ça, finalement, là, je vais le faire. Mais, je me permets des petits, comme, ok, non, finalement, je vais le faire, mais le reste des trucs, il faut que j'élègue. Mais, on dirait que d'avoir la perspective, d'avoir été au fond du tout, c'est comme, tu ferais n'importe quoi pour pas retourner là, fait que ça te fait voir les choses d'une autre façon aussi, là. À part mes petites bulles, pour de vrai, ça se passe mieux que je l'aurais imaginé, tu sais. Puis, aussi, je travaille avec des gens extrêmement compétents, là, fait que, tu sais, je veux dire, qu'est-ce qu'ils font, c'est extrêmement bon, là. C'est sûr que, quand tu délègues, il faut que tu pognes du monde avec qui t'aimes travailler, là. – Quand tu délègues, puis t'es perfectionniste, il faut que tu trouves du monde qui sont quasiment sur la gauche, là. – Ben oui, tu sais, ou qui ont la même vision que toi, que tu vas juste pouvoir tweaker, tu sais, un petit peu ici, un petit peu là, puis que ça va être comme si tu l'avais fait quasiment, là, tu sais. Ou même mieux, parce qu'ils mettent leur touch, tu sais, des trucs que t'aurais pas pensé. Puis, c'est ça que j'adore de travailler avec du monde, tu sais, on en a pas vraiment parlé, mais tu sais, je travaillais avec Becky, mais tout le reste de la job, j'avais fait tout le temps tout seul, j'étais tout le temps tout seul. C'est anxiogène à se fuck, parce que tu dépends juste de toi-même tout le temps, tu peux jamais t'accoter sur quelqu'un. C'est fucked up, là, tu sais. Puis là, d'avoir du monde, tu sais, qui vont me rappeler des trucs. Genre, je peux oublier des affaires, il va y avoir quelqu'un, il va me dire, hey, t'as oublié ça. Avant, j'ai oublié quelque chose, ben, tout bas, tout bas de feu, ben non, j'avais oublié. Il y avait personne qui allait être là pour faire comme, hey, tu sais. En tout cas, en plus de toute la job que je fais, je suis ton assistante, tu sais. Oui, ça me coûte pas cher. Ok, je vois ça, mais est-ce que c'est déjà arrivé que, justement, quelqu'un qui se travaille fasse une erreur, que tu sais que c'est toi qui l'avais fait, ça serait par lui? Et là, là, on dirait que c'est ça qui m'empêche de délivrer. « Worst case, worst case. » Ben, c'est ça parce que, c'est comme, je peux pas effrocher après toi, mais conne! Mais, je pense que c'est comme un des trucs que t'apprends quand t'essayes, en tout cas, d'être un bon leader, c'est que, genre, c'est pas de leur faute, c'est ta faute. T'aurais juste dû faire, tu mets tout le temps tout sur ton dos, mais jusqu'à un certain point. Tu veux dire, tu vas pas non plus te rendre malade avec ça, mais tu vas pas te dire genre, ah, tu sais, si je l'avais fait, si j'en ai, mais tu vas juste te dire comme, ben écoute, on l'a fait en tant qu'équipe. On est comme une unité, là, tu sais. On a fait ça, c'est pas grave, on passe un autre appel, tu sais. Puis, oui, OK, je vais peut-être aller crier dans mon oreiller, mais comme une seconde, puis après ça, je vais revenir puis je vais être correcte, tu sais. C'est juste, tu sais, oui, OK, des fois, genre, je pourrais me dire comme, oh mon Dieu, je l'avais fait, mais ce serait comme contre-productif. Ça servirait comme un peu à rien. Fait qu'on dirait que je me drille mentalement à juste pas faire ça. Mais tu sais, ça arrive très rarement aussi, là. – On se dirait que je trouve ça drôle comme façon de penser. Tu sais, le perfectionnisme, parce que si moi, je l'avais fait, ça aurait été vraiment bon. Genre, mais vu que c'est toi qui l'as fait, genre là, merde. – Elle parlait pas d'un fuck-up, là, mettons. – Oui, mais c'est aussi dans le sens que si, mettons, moi, je fuck-up personnellement, je vais être fâche après moi puis je suis pas fâche après l'autre. C'est comme ça qui est différent. C'est comme, OK, tu l'avais fait, c'était pas bon. C'est probablement que j'avais fait ça aurait été meilleur. Mais si je l'avais fait puis c'est pas bon, j'aurais fait pas. Ben comme, je conne, mais comme, ça arrive puis ça met pas une dynamique de merde, genre parce que c'est juste comme non, c'est mon erreur, ça me fait chier. C'est comme à ce niveau-là. – Mais je pense que c'est quelque chose à apprendre quand t'essayes d'être un leader, là, c'est juste, tu peux juste pas faire ça. Je veux dire, c'est juste contre-positif. Ça sert à rien. – J'en prends note. – Ouais. – Non, mais c'est pas, tu te dis, Kim. T'as vu. Genre, ah merde, j'avais comme un exemple, mais… – La table des TDA. – Moi, c'est moi, c'est ça. Moi, si tu fucks up, tu sais, la fois que Etienne Boulay est arrivé en avance, là, à cause que je pense que t'étais trompée quand t'avais envoyé le courriel, je l'ai pas engueule, là. J'étais genre, ok, bon, voici la situation, merde, il est d'avance, on a l'air tard. – Ouais, mais je le sais, mais à ce niveau-là, c'est que t'es aussi mal avec moi dans les organisations, tu sais, c'est moi qui j'aurais tout. – Ouais, mais si, dans le sens que, là, c'est pas par rapport à moi puis toi, mais si ça avait été quelqu'un d'autre, toi, si ça avait été moi qui avais fuck top, là, tu te dis, mettons, Chris, j'aurais vraiment été fâchée, genre, après toi, mais tu sais, moi, je t'ai pas fâchée après toi, puis, genre, c'est pas grave. – Je gagnez-vous pas, là! – Non! Soyez des leaders! – Je te tape pas sur la tête, parce que, tu sais, toi, ton sentiment quand tu fuck up, là. – Ouais. – Moi, je te tape pas sur la tête, parce que, voici la situation, c'est pas plus grave que ça. Tu comprends-tu, comme, l'ambiance que ça la mette à… – La finalité que je pense que tu veux… – Oui, c'est ça que je t'en viens d'apprendre ici, puis je le savais déjà avant, là, mais comme… – Mais c'est un travail, pour toi. – Ouais. – Je pense que les gens qui sont perfectionnistes, c'est vraiment quelque chose qu'ils doivent apprendre ou désapprendre. – Ouais. – Ça nous vient pas naturellement, mettons, d'être comme, « Ah, là, 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 pas de problème! » T'es comme, « Tabarnak, est-ce-tu? Non! » Genre, fallait que ça soit de même, tu sais. – Mais tu sais quoi, dans ta tête, genre, tu te dis… – C'est parce que… – Tu te vas chier à cause de-dessus, genre? – Ben, attends, je vais juste finir sur le truc. C'est que, la différence, c'est que, si, plutôt, t'étais aussi perfectionniste que moi, je sais comment tu penserais, je me dirais pas, « Ah, on dirait que dans ma tête, c'est comme, « Ah, elle laisse les puffs, mais comme moi, ça m'arrive. » Tandis que, tu sais, quand toi, tu sais que t'es perfectionniste, tu sais que t'aurais travaillé, ben pas plus fort, mais comme, à te rendre malade, peut-être, justement, que tu peux bloquer l'autre, parce que, tu sais, ben, tu sais, je te prends toi un exemple, pas toi, mais, tu sais, comme, « Ah, je m'en fous. » – Toi, pas toi. – Toi, pas toi, mais, tu sais, comme, « Ah, je m'en fous un peu, pis c'est pas que ça soit écrit en 4.12, en Times New Roman. » – Mais elle, dans le fond, la question, c'est pourquoi faut que ça soit écrit en 4.12 en Times New Roman. – Ben, je le sais pas. C'est ça, ma question, c'est parce que toi, dans ta tête, tu dis, « Ça va tout fucked up. » Qu'as-tu, Claire, est-ce qu'on… – Non, mais c'est une bonne… Non, mais pour de rien, moi, je suis questionnée. Moi, je trouve que c'est une bonne question. C'est quoi qui fait qu'on veut que les choses soient faites d'une certaine façon. On parle pas d'un « Major fuck up », mais juste pourquoi certaines personnes, mettons, ça leur dérange pas d'écrire sur un bout de table, pis tu sais, je veux dire, c'est écrit, là. C'est écrit. Tout est écrit. Pis qu'il y a d'autres gens qui sont comme « Non ». Tu sais, mettons, moi, dans mon style, je vais pas laisser comme quelque chose en gras ou en italique ou quand je fais des notes personnelles. Tu comprends? Genre, ça peut pas être comme ça dans ma tête. Je sais pas si c'est des talks, je sais pas si c'est… Mais moi, mettons, ça peut pas être de même que toi. Mettons, tu dirais, pourquoi tu veux que certaines choses soient faites d'une certaine façon? – C'est une bonne question aussi, on m'assure peut-être. – Ben, en fait, ce qui est différent, c'est que je trouve que… Parce que toute ma personnalité est ambivalente, là. Genre, des fois, tu sais, je suis comme encore une fois dans les extrêmes. Fait qu'autant des fois, mettons, on avait fait un podcast, j'avais marqué « Question sur une napkin ». – C'est là que j'allais emmener. – Oui. Autant d'autres fois, là, je l'imprime, là, à la feuille, là, espacée, là, bien faite. Pis cette fois-là, moi, je l'ai pas imprimée à la feuille. Là, tu vas être là, crisse rose à botch tout le temps, genre, mais t'abandonnes avec la veille pis t'arrives avec ta napkin, tu sais. Tu comprends-tu le contraste? – Oui. Je le sais. – Mais sans gueule, là. – Oui, oui. – Oui, mais pourquoi? Parce que je me dis, si je fais tout bien pis que, exemple, un post-punk, genre, mon travail, tu sais, je suis même sans mes travails d'école, tu sais, top-notch, là, pis parce que je me dis, si mettons, je fais une super belle présentation pis tout, pis que ça punk, ça va être à cause de ça. Si ça punk pas, ben c'est pour des facteurs, mais si je le fais pas à cause de ça, je me dis « Ah si, c'est parce que j'ai pas fait une assez bonne job. » – Ouais, ça, je comprends. – Tandis que si je donne tout, je l'ai pas, je me dis « Ah, ben, coudonc, genre, j'ai tout donné, fait que tant qu'à être… » – Mais moi, je comprends ça à 100%, là. Mais pis moi, mettons aussi, tu sais, pourquoi j'ai besoin que ça soit fait comme ça, c'est à cause, je vais revenir avec ça, mais à cause de mon TDAH, parce que quand les choses sont ordonnées, pis structurées, ben je me sens bien. Pis quand elles sont désordonnées, ben c'est comme le chaos dans ma tête, fait que là, je me sens pas bien. – Ben c'est ça, tu sais, c'est comme si, je pense, là, j'ai une pensée, mais c'est l'habitude de « J'ai tout le temps fait ça comme ça, fait que je le fais tout le temps comme ça, pis là, tu sais, en plus, le changement, à un moment donné, Rose à ma fête quand j'étais jeune, elle s'était assise à ma place, à table de cuisine. – Oh là là. – Pis à ma fête, j'ai broyé sur le divan, parce que c'était ma place. J'aurais juste aimé ça ailleurs. – Ouais, c'était un peu des tucs, là. – Ouais, mais je sais, mais c'est comme dans le même tout le temps, parce que c'est comme par l'habitude, je me dis… Tu sais, là, on dirait que dans ma tête, tu sais, j'extrapelle, j'étais plus jeune, beaucoup plus jeune dans le temps, pis il se disait, si je suis pas assez à ça, pis que j'ai pas une bonne journée, c'est à cause que je me suis passée à ma place. – Ah ouais? – Oui. Conne. – C'est pas vrai. – Ça, c'est comme, genre, taper quatre fois sur le frigo avant de l'ouvrir, parce que sinon, quelqu'un de ta famille va mourir, là, c'est vraiment… – Ouais, ben ça, je fais pas ça quand même, là, mais c'est comme… – Ben non, mais non, non. – C'est pour le reste, dans le sens qu'on parle des travails, pis tout, on dirait que si je le fais tout le temps par l'habitude, tu sais, exemple, comme tantôt on parlait d'upgrader, je fais tout le temps les cannevas de présentation, comme les PowerPoint, pis à chaque fois, ils sont sur la queue, il faut que je monte, pis aux fois, ils étaient pas tant bons, j'étais comme « fuck ». Mais comme, si on a une moins bonne heure, ça va être comme « ah si, c'est pas point, c'est moi ». – Mais qu'est-ce, tu sais, mettons que ton assistante, est-ce qu'elle est aussi perfectionniste que toi, ou ton assistante, ou peu importe les gens avec qui tu travailles, parce que c'est quand même dur à suivre. – Je te dirais non, non. Je pense que la seule… même pas. En fait, je pense que je connais personne d'aussi perfectionniste que moi, pis genre, tu sais, la vieille question d'entrevue, là, de genre… – Ouais, c'est que moi, non, pernais fond, là, pis tu dis genre « perfectionniste, là ». – Bien, pour de vrai, genre, je dirais pas ça en entrevue, mais comme c'est vraiment un de mes pires défauts, parce que ça me rend pas le fun, là, tu sais. Je veux dire, je peux être vraiment comme tellement piquée sur des affaires. Tu sais, mon père habite avec moi depuis un bout, parce qu'il y a un voilier, pis là, il est revenu au Québec à cause de la pandémie. Pis, tu sais, là, hier, j'ai mis des stickers dans mon frigo avec écrit où vont les affaires, parce qu'il y met tout le temps pas à la bonne place, pis ça me rend complètement cinglée. Fait que, tu sais, c'est ça aussi, là, ça peut être lourd. – J'ai l'impression que j'ai vu. – Bien, c'est ça. – Nous aussi, on a des stickers dans le frigo. – Non, mais c'est ça. – Oui, mais ça, c'est toi qui les a collés. – Dans moi? – Oui, c'est toi qui voulait que ça soit bien gagné, pis tu pognais les nerfs après dans un autre cas-là, car j'ai pas les trucs à la bonne place. Mais moi, non, moi, c'est les Tupperware, mon démon. Toi, c'est le frigo, moi, c'est les Tupperware. – Moi, c'est les deux. – Moi, c'est toutes dans des Tupperware avec des stickers. – Tu vois, j'ai laissé aller le frigo, mais les Tupperware, hein, je comprends pas. – T'es place à tous les jours. – Non, mais je comprends pas. Ce que vous ne comprenez pas, c'est un système. C'est très simple à suivre, si il y a un système. Je me sens comme une maman de 45 ans. – Tu vois, c'est ça qui est dur à suivre pour les gens de l'extérieur. – Vraiment. – Ah, les Tupperware, c'est important. – Oui. – Mais, mettons, toi, dans ta chambre, ta pôle est importante, mais le reste, ça peut être la guerre du Vietnam, pis c'est pas grave, mais la pôle, par exemple, toutes tes bages, mettons, là, t'es comme… OK. – OK, là, je comprends ça. – C'est ça, c'est pas facile à vivre. – La cuisine, tu sais, les Tupperware, mais la farine, elle peut drainer trois jours sur le comptoir. Fait que là, tu sais, c'est ça qui est dur pour… – Comment? – Bien, mettons, je suis assez constante, là, je te dirais. Je suis assez, genre, structurée dans tout, parce que j'ai pas le choix, parce que sinon, je suis pas bien. Mais oui, ça peut être relativement lourd, mais tu sais, je pense que je travaille là-dessus depuis… comme la nuit des temps, là, de pas en demander autant des autres, parce que, tu sais, à part, mettons, mon père qui habite avec moi, fait que oui, ça me gosse en être day to day, là, fait que là, c'est vraiment tough pour moi, mais, tu sais, mettons, si mon chum fait des affaires qu'il me tape ses nerfs parce qu'il met pas telle affaire à la bonne place, bien, je veux juste le faire moi-même, là, tu sais, je veux dire, C'est des choses qu'avec le temps, j'ai laissé aller, là, tu sais, je veux dire, je peux juste pas demander au monde d'être aussi minutieux sur des affaires qui ont absolument aucune importance pour eux, tu sais, je veux dire, je peux juste pas, mais, tu sais, dans ma vie, mettons, sociale, ça a jamais vraiment eu d'impact, peut-être avec mes chums un peu, mais pas vraiment, tu sais, jamais avec mes amis ou quelque chose de même, mais, tu sais, mettons, au travail, ça a été vraiment une apprentissage, une... Un passage. Un apprentissage, surtout avec Becky, au début, parce que c'est comme un peu, entre guillemets, ma première employée, puis, tu sais, c'est ça, au début, j'avais plus de misère, mais, tu sais, je veux dire, à un moment donné, t'apprends, là, tu t'adaptes, là, tu sais, si tu veux que le monde, est-ce qu'il a le goût de travail avec toi, faut que tu sois facile à vivre à un certain point, là, tu sais, fait que, tu sais, ça, juste de s'adapter le plus possible, mais c'est vraiment un travail constant. C'est bon dans une discussion sérieuse de l'heure, ça. Oui, ben, tu vois, quand même, je tiens à dire que je me suis améliorée dans la même année. Oui, vraiment, vraiment. Comme tu as dit un peu, c'est de se rencontrer en mi-chemin, tu sais, comme, les gens, des fois, ils ne comprennent pas pourquoi c'est important pour toi. Oui. Là, vraiment, cette année, j'ai appris plusieurs affaires, dont le lâcher-prise, puis, à un moment donné, comme le frigo. J'ai accepté le lâcher-prise sur plein de trucs, comme le frigo, la vaisselle, puis tout. Mais les Tupperware, tabarnak, le système, c'est simple à comprendre. Mais c'est correct, mais c'est correct aussi qu'il y ait certains trucs qui te tiennent tellement à cœur que tu le dis au monde de ton entourage proche, t'es comme, check. Ben, c'est mes chemins. Tous les autres, t'en dérogent pas, mais celle-là, là, j'y tiens. Comme, pour de vrai, j'y tiens. Puis, j'ai dit à mon père, le frigo, là, j'y tiens. Genre, je veux que ma cuisine soit organisée, ça me rend folle. Fait que là, j'ai mis des stickers, puis là, ça devrait aller. Ben, c'est ça, c'est comme toujours la notion de compromis qui revient qu'il faut que… Oui, c'est bon. Le mi-chemin, le mi-chemin. Mais j'avais une assez bonne question qui me triggered parce que c'est ça de… Ouais, 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 je vous dise. En fait, je me demande, tu sais, après ton burn-out, puis toutes ces affaires-là, est-ce que tu regrettes quand même d'avoir mis… Regret, c'est peut-être pas le moment, mais d'avoir mis autant d'efforts pour t'être rendu à ce point-là? Parce que moi, ce qui, mettons, me drive, puis qui m'empêche de dormir la nuit, puis comme, tu sais, qui me fait s'écrir des repas, mettons, là, c'est, je me dis, si je mets pas autant d'efforts, je me rendrais pas où c'est que je veux aller. Même si j'en mets un peu moins, je vais me rendre comme… Mais pas moins vite parce que c'est pas la vitesse qui compte, mais c'est le résultat final. Mais je me dis, je me rendrais pas ici, tu sais, je vais me rendre ici. Mais je comprends. Oui. Mais je pense que tout le monde pense ça, tu sais, tout le monde… Même si t'as un objectif, puis tu fais à peine de quoi pour y arriver, tu te dis la même affaire, t'es comme, oh my god, mais là, imagine si j'en fais moins. Mais c'est parce que tout le monde a comme un… un gauge différent, là, pour l'énergie à mettre dans certaines affaires. Mais comme, je pense que le but, là, c'est juste de faire toutes les affaires qu'il faut que tu fasses pour aller bien autour, puis de prendre le reste du temps pour faire ce que t'as à faire, parce que sinon… Je veux pas m'éloigner, là, mais je… Vas-y. Tu sais, mettons… Comment je peux dire ça? Hé, repose-moi là, moi t'as à répondre encore. Vas-y. Est-ce que… est-ce que tu regrettes d'avoir mis autant d'efforts dans tes… comme dans ton travail pour avoir… Oui, mais c'était l'autre bout. Oui, oui. Parce que… tu disais, là, faut que tu mettes… Non, toi, t'as dit… Moi, j'ai dit quoi? Toi, t'as donné un exemple sur toi. Oui, parce que quand je m'empêche de dormir la nuit ou que je skippe des repas… Ah ouais. Tu faut travailler parce que je me dis, non, André, pas où si je veux aller. C'est ça. Mais l'affaire, c'est qu'au bout du compte, c'est… c'est pas vrai. C'est qu'en faisant toutes les affaires que tu vas faire, tu vas t'épuiser. Pis là, tu te rendras clairement pas à ton but, tu sais. Si, mettons, tu continues à y aller avec le pace que tu y vends en ce moment, pis tu dors pas, tu manges peu, ben, à un moment donné, tu seras plus capable. Y'a aucune chance qu'à un moment donné, tu sois miraculeusement capable de faire ça pis d'être complètement saine d'esprit. Y'a aucune chance. Pis tu vas toujours en vouloir plus. Même quand tu vas avoir la business que là, vous voulez monter en ce moment, le podcast, ça bloque le Christ. Vous allez encore en vouloir plus. Y'a pas… Vous allez jamais être satisfait. Fait que, moi, je te dis, genre, le best, c'est juste de faire quelque chose qui a du sens live. Oui, OK, y'a des semaines, y'a des journées, y'a des fins de semaine où est-ce que vous pouvez en donner plus. Le but, c'est pas ça, mais c'est juste que la majorité du temps, vous gardez cette structure-là, parce que sinon, vous allez juste vous brûler. Pis t'sais, je veux dire, qu'est-ce que de plus courant, ça? Non, mais pour de vrai, le nombre de personnes anxieuses, stressées, qui font des burn-out, on peut-tu… Parce qu'il y a un problème, pis c'est courant, là. C'est la… T'sais, c'est quand même une bonne… Une trop grande majorité, là, tant qu'à moi. Pis je suis… Je sais pas… T'sais, pourquoi je me suis rendue là? Pourquoi je me suis laissée faire ça? C'est définitivement parce que je voulais atteindre mes objectifs, je voulais plus, 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 t'sais. Mais finalement, t'as pas posté pendant un an après ça, pis… C'est ça. Pis aujourd'hui… Pis le plateau. Mais, le un an de sabbatique… Plateau à 500 000 views. Oui. Mais, t'sais, je veux dire, tout est relatif, encore une fois. Mais, t'sais, comme… Mettons, là, moi, de v'là un an, elle aurait plateau, comme que j'ai le fait en ce moment, pis j'aurais pas dormi la nuit, t'sais. Ça a été la même affaire, t'sais. T'sais, ça. Fait que… T'aimes mieux plateau avec mental health. Ah ouais. Non, mais… Pis là, chaque personne qui sont sorties d'une grosse… d'un gros truc traumatique vont dire… Non, mais, vous comprenez pas, genre, c'est tellement mieux d'être saine d'esprit, même si t'as pas tous les enfants qui… Mais, c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Hein, mais, ça me fait penser à… On dirait que je fais toujours la même comparaison à un podcast, mais… Comme, t'sais, une relation toxique, encore une fois. T'sais, c'est avec la job, mais… T'sais, quand t'es dedans, le plus t'es comme, je peux pas quitter, parce qu'exemple… J'ai tellement donné. J'aurais pu… J'aurais pu… J'aurais pu… J'aurais pu… J'aurais pu… La petite affection, comme, j'ai vraiment beaucoup donné là-dedans, je peux pas arrêter maintenant. Pis une fois, que comme, ça fait comme six mois que t'es célibataire. Vraiment, vraiment. Pis t'es comme saine d'esprit, pis là, parce que là, je parle un peu par rapport à moi, mais… Quand j'ai recommencé à l'été, plus t'es un peu de la mort, où je jouais mes amis autour, je me disais, hey, une fois que t'es saine d'esprit, yo, je veux pas revivre ça, là, comme… J'ai des questions, pis faire ces affaires-là. Fait que ça, je compare ça à la job, dans le sens que, justement, tu donnes tellement, t'es tellement rendu loin, tu le sais que tu peux pas continuer à un moment donné, t'es comme, yo, je suis plus bien, là, genre, je suis plus bien dans ma tête, je suis bien ici. Fait que j'espère qu'à un moment donné… Clairement. T'es capable, mais pourquoi on n'est pas gagné à la recherche avant, c'est ça que je me dis, tu sais. Mais c'est parce que quand t'es dans une situation, t'as souvent de la misère à voir the bigger picture. Pis… J'ai encore prêché, est-ce que tu pourrais… Mais, quand tu médites, ça te permet de vivre dans le moment présent, fait que de plus remarquer comment tu te sens à plusieurs moments dans la journée. Moi, je me posais jamais la question, en tout cas, je sais pas si c'est pas… Si c'est commun, là, de se demander, genre, « Hey, comment je me sens en ce moment?» Moi, je faisais jamais ça, là. J'avais aucune idée de comment je me sentais pendant la journée. Si quelqu'un me demandait, genre, « Hey, comment s'est passée la journée?» Je pensais juste à ce que j'avais accompli, là, pas comment je m'étais sentie pendant la journée, mais en fait, c'est ça qui est important, là. C'est ça qui va faire qu'à la fin de la journée, quand tu vas te coucher, tu vas t'endormir, là, t'sais, t'as-tu accumulé une montagne de stress ou t'as fait tes trucs, t'étais bien, t'étais allé marcher, parce que là, en tout cas, ça commençait à monter, là, fait que là, t'étais… T'sais, je sais pas. Mais moi, mettons, pour comparer à une relation toxique, je pense que la plus grande toxicité que j'avais avec ma job, qui pourrait aussi s'appliquer avec un couple, c'est que je l'aimais, t'sais, puis le fait que t'aimes ce que tu fais, mais c'est vrai parce que je l'aimais tellement, j'aime tellement ma job que je me dis, mais pourquoi je chiale, genre, pourquoi je, t'sais, pourquoi je me dis, je vais pas bien, pourquoi je suis tombé, je suis tombé conne, est-ce que tu ne peux pas, j'aime ça. T'sais, puis là, t'sais, mettons, Coco, elle va me dire, mon assistance, Corinne, elle va me dire, « Hey, mais t'sais, c'est quoi, mettons, dans l'horaire qu'il faudrait un peu t'alléger, t'sais, c'est quoi? » Puis là, je suis comme, mais j'aime tout faire. Mais comme, ouais, mais il y a des choses qui… Fait que là, c'est pas qu'est-ce que j'aime faire puis qu'est-ce que j'aime pas faire, c'est qu'est-ce qui me demande le plus, qu'est-ce qui va me créer le plus d'anxiété, qu'est-ce qui va me demander le plus de jus, t'sais, de concentration, de plein de trucs, t'sais, parce qu'en fait, j'aime tout. Je me suis entourée de tâches que j'aime faire. Fait que c'est pour ça aussi que je trouvais ça dur de lâcher parce que tu te dis, je suis tellement ingrate. T'sais, je fais juste des affaires que j'aime, mais je vais pas bien. T'sais, je suis complètement conne, t'sais. Mais dans le fond, non. Mon Dieu. Les esprits de la fête preach. C'est qu'à clagne. C'est le phantom qui est décoré. Toujours, je vais mettre ça en fond d'écran, je pense, comme… Comme quote. Wow, c'est quoi ta quote en fin d'écran? Tout ce que j'ai dit. T'as un noir tabardin. C'est ça. C'est écrit en Times New Romance. 14.9. Ouais, ouais, mais… Ah merde, on se pose tellement pas ces questions-là dans ma vie. Non, mais c'est juste quand t'as dit comment tu te sens. Comme, juste tantôt, on avait une activité prévue après le podcast. Puis… Ouais. T'sais, vu que je m'étais mindée au début que c'était ça depuis hier que j'allais le faire, j'étais pas pleureuse à dire « Ah, moi, je vais retourner, je vais me tourner à chaque fois après. » Puis là, j'étais comme « Ah, ben non, faut que j'allais. » Puis tout. Je me suis dit « Christ, ça me tente pas. » Non, c'est vrai. Puis, live, je le fais parce que je vois un psy. Je l'ai pas dit dans le dernier podcast. Je l'ai dit là. Je l'ai dit là. Je l'ai dit là. Je l'ai dit là. Non, je pense pas. Mais ça, je l'ai déjà acheté. Pas de rien de rien. Même si, je fais de l'anxiété. Voilà, c'est dit. Bon. Puis, elle m'a vraiment appris à poser plus de questions sur comment je me sentais juste par rapport aux gens ou aux situations générales. Puis, je faisais jamais ça avant. Juste tantôt, quand tu disais « Pourquoi tu te sais que c'est des affaires ? » J'étais comme « Non, j'ai dit que j'allais prendre une créma, je vais y aller. » Puis là, quelqu'un comme « Choke ou vas-y pas. » Je suis fâchée, mais je me suis demandé si ça me tentait. Ça me tente pas souvent. Genre, je préfère rester chez nous et écouter Graze. Ou pour aller me coucher plus tôt cette nuit-là. Ça, c'est dur quand même à faire. Mais oui, c'est dur. Mais on dirait qu'au travail, peut-être moins dans votre temps, mais c'est plus vis-à-vis en relation, les autres. C'est sûr que quand on travaille, t'as fait chier en général. C'est pas facile. Je suis plus dedans. J'ai vu. Mais tu sais, quand tu dis à quelqu'un « Ah, on va prendre une créma, puis après ça, ça te tente plus. » Puis là, t'es genre « Comme l'autre jour, ça me tentait pas d'y aller au party. » Oui, oui. Ça me tente plus. Je suis fatiguée et tout. J'ai dit aux autres que j'allais « Ah, mais là, les autres vont être déçus. » Comment je me sens? Ça me le dit pas en tout. Mais ça, je pense que c'est « 50-50 », tu sais. Genre, mettons, tu as ton « skill ». Puis là, t'es comme « Ok, est-ce que le fait que le monde va être déçu, ça va plus m'affecter mentalement que le fait que je veux pas y aller ? » Puis là, peu importe lequel qui penche le plus. Sauf que des fois, mettons, si ça penche tout le temps vers le « Bien, je veux rester chez nous. » À un moment donné, il faut que tu fasses un effort juste parce que, tu sais, il faut que tu sois là pour tes amis. Mais comme, je pense que d'au moins se poser la question, c'est déjà un bon début, on va se le dire. Oui. Parce que la majorité du temps, on va pas se poser la question. On va se dire « Ah, bien, j'ai dit à la personne qu'il fallait que j'y aille. » Mais tu sais, moi, mettons, avec le monde qui sont vraiment proches de moi, j'ai comme cette règle-là que si, mettons, je veux prendre un « Mental Health Day » puis qu'on est supposé de se voir, je vais leur dire « Hey, je suis pas app mentalement. Je suis fucking, je fais de l'anxiété, as fuck, on va remettre ça. » Puis la personne, elle va tout le temps être comme « Ben ouais, pas de stress. » Puis je pense que quand tu expliques vraiment aux gens, tu sais, pas juste « Ah, je suis fatiguée », mais tu sais, pour de vrai, comme j'ai passé une assise journée de merde, genre « Je fais de l'anxiété à côté, si je vais, tu sais, je veux pas avoir de fun, je veux juste qu'on se voit puis qu'on ait un « Real good time », je veux dire, à quel point ton ami va être comme « T'es toute morte », tu sais, je veux dire « Bye ». C'est pas grave. Mais c'est fou, ça, parce que, comme tu sais ce que tu viens de dire là, puis toi aussi, ça, ça me fait penser à l'exemple de, tu sais, quand c'était la fête à… Ton ami. Mon ami. Bien, on avait deux podcasts dans le soir, on est redescendu de Montréal, il était rendu 10 heures, puis c'était sa fête, mais tu sais, on avait comme déjà eu une préfère, puis il y avait eu un déjeuner le matin, puis tout, tu sais, j'étais allée le matin même, puis je me le sais, là, tu me voyais dans le soir, là, j'étais claquée raide. Tu sais, on avait eu trois podcasts en semaine, puis on avait un examen le vendredi. Là, j'étais, ça ne me tendait pas d'y aller, puis comme tu as dit, c'était les mesures de… Oui. Puis là, Amtaro, elle a dit « Vas-y pas », puis j'étais comme « Je ne vais pas y aller ». Puis là, mon ami m'appelle, elle est comme « Ah, tu n'as pas le choix de venir ». Puis là, je me suis dit « Je sais ». Tout ce qu'elle n'aurait pas pu te dire, elle l'a dit, là, elle était genre « Tu ne peux pas voir ça, tu avais dit que tu allais venir ». J'ai même pas dit un mot. T'es obligée. Elle était pas si pire, là, elle a juste dit « Tu penses-tu bientôt ? » Puis là, j'ai dit « Ah, je viens de partir Montréal ». Finalement, j'étais arrivée chez nous depuis une heure, là. J'étais comme « C'est le jokey ». Puis là, elle était comme « Ah, mais tu n'as pas le choix de venir. Ok, bye, on se voit tantôt ». J'étais genre… Tu sais, les montres qui ne font pas l'anxiété, ils ne comprennent pas c'est quoi. Parce que c'était juste le monde que je ne connaissais pas un peu sous-partie. Je savais que ça allait me faire l'anxiété sociale. Mes batteries sociales étaient déjà vides. J'étais claquée. Mais en même temps, je savais que pour cette amie-là, c'est pas elle que j'avais parlé. On dirait que je me mette pas. Mais c'était vraiment important pour elle, sa fête. Je voulais quand même au moins faire acte de présence juste pour dire. Tu sais, j'étais là et ça, c'est important. Mais je ne voulais pas non plus « Ah, j'étais là, j'ai des poches. Ah, c'est plate que tu sois poche. Tu sois dans le fun et brosse. » On dirait que le monde ne faut jamais satisfait. Mais je sais que j'aurais payé plus cher de ne pas y aller comme conséquence que d'aller me coucher. Je pense, pour moi, je me suis ressentie coupable et tout. Tu sais, une fête, c'est une bonne raison de passer par-dessus ta fatigue. Sauf que tu ne vas pas rester là et aller te torcher si tu n'avais pas le goût. Tu vas là, tu fais acte de présence. Tu fais « Hey, j'ai vraiment le goût de payer un super la semaine prochaine. » J'ai ça, ça, ça. Je suis complètement brûlée. Bonne fête. Je te rends contente d'être là même si tu n'es pas long. Bye. Oui, c'est ça. C'est juste de faire un in-between. Finalement, on dirait que c'est pire en ta tête. Ce n'est pas pour toi, mais quand tu expliques justement aux gens l'anxiété et toutes ces affaires-là. Juste le jour d'après, j'étais censée aimer mon amie et j'étais comme « Aujourd'hui, ça ne file pas. Il faut que je ferme mon ciel et je ne veux pas parler à personne. » Pour aucune raison très valable. C'était juste une journée de même. Finalement, le monde comprenait. Il n'y a jamais personne à date en tout cas qui me dit « Crise de merde avec toi, c'est tout le temps compliqué. Maudite anxieuse, tu es plate. » Jamais. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Parce que tout le monde vit de l'anxiété. Tout le monde sait c'est quoi être anxieux. Si quelqu'un prend la peine de dire qu'il est vraiment anxieux, comme je veux dire, ça ne va pas. Tu vas lui demander quoi? Tu vas lui demander de venir? Là, tu le sais qu'il n'y a pas sur toi. Non, personne ne va faire ça. C'est trop vrai. Ben, c'est ça. Ben, c'est ça. Ben, c'est ça. Ben, c'est ça. On aurait fini ça demain. Ben, c'est ça. T'avais une question tantôt sur TikTok. Est-ce que tu me parlais dans le char? Je me suis même plus. Tu sais, la popularité éphémère. Quick. Ah oui. OK, oui. Quick question. Je me disais… Tu sais, toi vu que tu m'écris vraiment des efforts dans tes vidéos, c'est tout le temps des vidéos full nice, comme la vidéo « Le moïto géant », le Chris de Grover que t'as acheté dans un studio. Ouh, nanana, tu sais. Nanana, on dirait que j'étais en train de danser. OK. Tu sais, les… Toi, tu m'écris vraiment des efforts. Ça, quand tu vois des gens sur TikTok, blow up, genre, pis être partout, Ellen DeGeneres, pis tu, pour avoir fait des danses après 15 secondes, pis tu te dis, Chris, moi, je mets 10 heures dans mes vidéos, pis ça me coûte 1000 piastres. Ça te met ça? Dans quel état ça te met? Tu te dis-tu chacun son parcours? Pour… Pour de vrai, là. Pis c'est vraiment pas pour… Ça me dérange, mais tellement peu. Parce que… Ah, OK. Parce que… Moi aussi, le char… C'est moi qui me mets ces standards-là, là. Il y a personne qui m'aimait. Il y a personne qui me dit qu'il faut que je passe 30 heures sur une vidéo, là. Non. C'est moi qui a tout… C'est parce que moi, je serais pas capable de faire une vidéo… Où est-ce que je me lève pis que, genre, je montre mes affaires. Comme… Je trouverais juste pas ça le fun de faire ça pis de donner ça. Mais s'il y a du monde qui le font pis qu'il y a du monde pour écouter ça, ben… Fine. Même moi, j'aime ça d'en écouter, mais j'en ferais pas. Ouais. Je passe ma vie sur TikTok, là. Fait que moi, du monde qui font des affaires en… Tu sais, des vines, genre… Tu sais, des trucs comme… Tu sais, vines, c'était encore plus cool que TikTok. C'était genre 15 secondes dans la verneille. Pis le monde réussit à divertir avec ça, tu sais. Je veux dire… Je pense qu'il y a comme un public pour tout. En ce moment, la télé est en train de crever pis il y a quand même une bonne raison. C'est parce que le monde veut du vrai. Le monde veut plus des talk shows… Des talk shows où le monde sont comme restreints de dire certaines affaires parce que t'es avec un certain diffuseur pis que là, tu peux pas dire ci pis ça pis ton invité pis… Genre, le monde, ils veulent plus ça. Ils veulent juste du real. Fait que sur TikTok ou sur YouTube, du monde qui vont partager leurs émotions, leurs… Tu sais, juste des affaires de la vie courante. Mais il y a un public pour ça, tu sais. Pis moi, je suis plus dans le divertissement. Culinaire. Culinaire. Mais il y a aussi un public pour ça. Fait que tu sais… Pour vrai, à chacun sa plateforme pis à chacun son contenu. Mais tu sais, sur TikTok, ce que je fais, c'est pas édifiant. Mettez-le tout de suite. Genre… C'est pas du gros contenu liché. C'est pas mal la plateforme sur laquelle je me laisse le plus aller. Ok. Pis je veux dire, j'en fais pas tant que ça. Mais tu sais, quand j'en fais, j'ai du gros fun pis… C'est ça l'important. Ouais. Mais c'était ça à la base aussi, là, tu sais. C'est venu de… j'avais du fun pis c'est juste moi qui ai mis tellement de temps d'or qu'à un moment donné, ben j'ai fini par… en avoir, mais… d'être… Moi, j'en ai pas de conseils. Non mais… Le meilleur conseil qu'on a eu dans le podcast. Mais ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, tu as dit tantôt, c'était comme… Bon, c'était la routine qui a joué assez fort à la maison pis… Prends le temps qu'il te reste pour la job. Ben pas juste pour la job, mais tu sais, mettons que je me réserve une course de vie sociale pis tout. Pis prends ce qu'il te reste pour la job parce que moi, c'est le contraire. Tu sais, comme tu as dit tantôt, je me lève le matin pis… Précurseur. Ouais, c'est ça. Il était deux heures l'après-midi, j'étais comme… J'ai même pas déjeuner, je suis levée depuis deux heures. Non, même pas, je suis levée depuis huit heures. Ok, je vais arrêter de mentir. J'ai comme ça que j'ai un petit soif, j'ai l'aïe sèche un peu. Pis finalement, j'ai pas bu d'eau depuis cinq heures hier soir. Fait que c'est de faire de la place. C'est de faire de la même. Mais tu vas être juste plus productif le moment où tu vas être assis devant ton ordi ou que tu vas être en train de faire « whatever ». Tu vas juste être bien, tu vas juste être mieux. Tu vas juste mieux produire, être plus créatif. Il y a juste des côtés positifs. T'avais-tu un autre conseil à ploguer? Où tu allais dans cette veine? On te met sur du spotlight. Et suis-vous toujours de l'arrière à l'avant à l'arrière? Non, en tout cas. Là, vous allez tirer de « fuck up » là, mon avance. Ouais, c'était… On sait plus. Laissez voir. Mais ouais, j'avais une question avant de finir. Je sais que t'as plein de projets à gauche ou à droite. Je sais que t'as une websérie qui doit s'en venir. En fait, j'ai trois webséries qui sont filmées en ligne. Il y en a une sur Nouveau. OK. Il y en a une sur Télé-Québec. Puis, il y en a une sur Radio-Can. Donc, la plateforme, c'est Mordu. Puis, la plateforme de Télé-Québec, c'est Cuisiner. Donc, ouais, j'ai des webséries sur toutes ces plateformes-là. C'est un petit peu plus instructif. C'est un petit peu plus… Justement, tu sais, je montre aux gens à cuisiner, plus que sur ma chaîne qui est plus du divertissement. Puis, sinon, j'ai ma compagnie de bijoux fait 100% à Montréal. C'est… Ça en vient. C'est Fennec, ça? Fennec, exactement. J'ai travaillé. J'ai travaillé. Mais ouais, c'est fait de A à Z à Montréal par moi et mon partner en méto noble. Donc, on est vraiment stoked pour ça. Puis, sinon, bien, j'ai mon livre qui est toujours à vendre. Oui, c'est le livre sur l'appartenance. Oui, c'est ça. Ça s'appelle «Survivre en appart. » C'est vraiment pour le monde qui partent en appart puis qui n'ont pas de base. Qui n'ont aucune écrivée de ce qu'ils font. Tu l'as, toi, c'est ça? Non, parce que je voulais l'acheter, en fait. Puis là, parce que j'ai quand même… C'est ta mère qui t'avait donné de la mauvaise affaire, non? Oui, d'un. Ma mère n'avait pas donné ça à Noël parce qu'elle sait que j'avais demandé à Noël. Puis, je n'en ai pas eu ça. Mais après ça, quand j'avais failleté, je trouvais ça fucking sick. Mais offrait à quelqu'un parce que, justement, moi, j'ai fucking bonne journée. Tu as des bases. Le livre, c'est vraiment des bases de base. Tu sais, comme la première partie du livre, c'est vraiment comme quoi acheter pour ta première épicerie d'appart, toutes les affaires que tu as besoin. Puis, avec ta première épicerie que j'ai faite dans le livre, tu peux faire toutes les recettes du livre au complet. Ça fait que c'est quand même en tout cas. C'est fucking sick. C'est ça que j'ai dit. La fois, tu me disais, «Ah, Ali, elle veut savoir quel livre acheter. » Puis, après ça, casse-loignons quand tu veux des recettes. Plus, c'est un peu plus cuisiné. Ah, cool. Voilà. Fait que, ben, c'est ça. Sinon, TikTok, YouTube, Instagram. C'est tout le temps juste… Rosalie Lessard. Rosalie Lessard. Oui. Rosalie Lessard. Aussi simple que ça. Bing bang. Nous autres, comme d'habitude, on va vous inviter à vous abonner au Patreon. S'il vous plaît. Oui. Parce que ça nous encourage sur la route à payer nos raps ou notre McDo chez IW. Fait que, regarde. Et leur bonne salade. Ouais, leur bonne salade. C'est un peu cher par exemple. Fait qu'il y a le Patreon, le 5 à 7 podcast comme d'habitude. Puis, vous avez tous les épisodes en exclusivité plus un épisode bonus qui est mis dessus qui ne sortira pas sur le podcast. Sinon, notre Instagram, c'est le 5 à 7 podcast où on donne plein de suggestions, des citations, des extraits magnifiques. Ouais. Et puis, Rose. Moi, c'est r.santerino sur Instagram. Et toi, Jessica? Moi, ça devrait être rendu jessica.roux parce que j'ai changé mon Instagram. Cool. Merci d'avoir écouté. Merci. 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 On est-tu trois à poser? Ouais. J'applaudis. Ouais, c'est ça. C'était à mon Wesley. Merci. Merci. Merci.